oh bon 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 BANANDIYA Congo Ini, partout ici Kaboutanis, le mois de janvier, tous les meilleurs, pour l'année 2024, l'année pour les morts de ma vie, je sais bien que, comme disent les musulmans, Inch'Allah, donc tout ira mieux. Et c'est mon ami, je vous ai retrouvé les sources d'années où je pense qu'on ne savait pas qu'on pouvait encore se voir. Mais il y a eu un ami, je pense que c'est ça, madame. Comme d'hab, vous avez partagé, vous avez aimé les vidéos d'Abiçois, pour que vous vous aurez à la réelle de la news d'Abiçois. Je vous souhaite que c'est la République démocratique du Congopé, la ville-province d'Aki-Chassa. C'est ça, c'est que c'est la fière de l'élection, et puis tout va continuer, parce qu'il faut que le constitutionnel, bientôt là, a confirmé le résultat, a rejeté le résultat où il y a eu, 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 Félix-Antoine, il y a eu, il y a eu, il y a eu, avec 73,34%. C'est vraiment énorme, je ne sais pas. C'est un ami qui a eu, il y a eu, il y a eu, Ernest Mouillou. Il y a un autre président qui est élu, il y a un autre congéné qui est élu démocratiquement. On a eu moni, contestation, ils ont eu moni à placé. Et là, il cessera d'être président élu. Oui, mais on va l'appeler, c'est bon, ma meilleure vœu. C'est bon, c'est bon, c'est ma meilleure vœu. C'est j'ai des boss qui t'auport, on va dire, il y a des boss qui s'est passé, quoi, Fostin, quoi, quoi, Albert Funguiba. On va dire qu'il y a un ami à Mouamba, il y a un ami à Trésor, qui s'est passé, c'est bon. et que les ministres de l'Ontario ont été décédés par les ministres de la Nouvelle-France. Les ministres de l'Ontario sont prises de la télévision. Malgré que les ministres de l'Ontario ont été décédés par les ministres de l'Ontario. Il y a eu des résultats provisoires, il y a eu des élections, il y a eu des élections, il y a eu des élections, surtout les alliés et les alliés qui sont présidents de la République. Tout le monde a eu des résultats, et moi qui a eu des signes de Félix Antoine Tissékeli, il y a 73,4%. C'est énorme hein. Il y a eu 3 millions de dollars, mais il y a eu 5%. Voilà, je vous ai dit que la vie est de 70%. Il y a eu 60%. Comment ça ? Comment ça ? Il y a eu des résultats où il y a eu 52% d'échecs en anglais et en mathématiques. Et qui c'est qui a passé classe ? Voilà, et à l'époque, à une autre époque là, parce que nous sommes de la même époque qu'il y a Félix, avec moins de 55% en état de classe. Mais ça c'est raciste ? Il y a eu 52%. Ok. Il y a eu 52% d'échecs en mathématiques en anglais. Et nous, à notre époque là, en mathématiques, 60% pour l'équiclase. On a eu 60% d'échecs en mathématiques et physiques. Mais ils dépendent aussi. Ils dépendent aussi. En français. Non, moi j'ai étudié chez les prêtres. Je suis un fouet des prêtres. Alors, revenons aux élections. Je sais qu'il y a un peu qui avait placé son cousin Kabima. Il y a Séni. Et puis, son cousin était dans la cour consonnelle. Il y a eu un peu. Il y a eu un peu. Il y a eu un peu. Il y a eu une famille. Il y a eu une tribu. Il y a eu un peu. Il y a eu une famille dans cette famille. Mais, 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 mais le qu'on a dit, nous avons réprochés. On a Félix, mais même à temps où il y a Kabila, Kabila aussi a mis ses frères sur le fond. Mais pourquoi avons-nous combattu Kabila ? Parce qu'aujourd'hui, quand je parle avec les amis de l'île des pèses, Je me demande quel était le but du combat politique. Il y a eu un peu comme ça. 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 Parce que moi, j'ai dit qu'ils ont invié Kabila. Parce que on a un peu comme ça. Kabila. Et Kabila, peut-être en nous, on va dire que c'est l'Est. C'est le président de l'Assemblée, parce qu'on est de l'Est, c'est la même province de Kabilaté. C'est la grande orientale, c'est la Katanga. C'est ce que j'ai dit. Malman était aussi de l'Est, c'est la grande Kivu. Kabila est de la Katanga. Mais quand on est de la Katanga, Katanga est de la Katanga. Mais on a un des plus loin de terre, c'est le membre de la famille. C'est le membre de la Kabila. Donc vous comprenez que l'idée de réfléchir dans le 17ème siècle. Réflexion, l'idée de réfléchir, il y a le 21ème siècle et il y a le 17ème siècle. Quatre siècles en retard. L'idée de réfléchir, elle ne comprend pas pourquoi nous sommes une nation. Elle ne comprend pas pourquoi autant de communautés nous sommes une nation congonaise. c'est-à-dire nation congonaise, les nations Oyo, la 4ème institution, ton nimi, la contrat socialiste, c'est-à-dire qu'on vit ensemble pour l'intérêt général. Il y a des secondes, tribus, ethnies, provinces de Tchamopédé. Mais l'idée de PES, avec ce qui est en tête, Chilombo, il y a une nomination, 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 c'est le pouvoir, même pas de Kassah, parce qu'il y a Kassah, il y a Loulou à Kassah, les Koubaks sont là, les Songes sont là, les Tétés sont là, mais c'est le pouvoir de Luba. C'est ce qui dérange, il réfléchit au 17ème siècle. le directeur, il y a Kabilinaï, il y a Zadoubate. Non, c'est-à-dire, vous savez que même le Kattang, il y a des Balu-Bakats. Oui. Il y a un entourage à Kabila et à Félix quand il va prendre le Kattang sans les Balu-Bakats. Donc, il est vraiment dans cette histoire, dans les sens. Tu sais que moi, je regarde, c'est que Zali, on a même qui a commencé à la boulouille à Zachary. Balu-le-le. Zachary, à la boulouille. Oui, parce que quelqu'un qui dit Félix, tu n'as pas le père de la nation à Zalakar et je n'ai pas le droit. Zachary, c'est modèle. C'est ex-honorable. J'ai juste ce qu'il a à Zalakar et que c'était licencié. Je n'ai pas le droit que je n'ai pas le droit à la boulouille. Il y a aussi dans la française. Alors, vous comprendrez que, en parenthèse, la Grèce antique et nos Balu-Bakats sont peut-être dans trois catégories abattées. Les citoyens, les idiots Les citoyens, les idiots et les membres des tribus. Donc, citoyens, elles sont assez idiots. Oui, les citoyens, elles sont assez idiots. Ok, ok. Après, les idiots, elles sont des idiots. Et une nation congolaise, vous comprenez que plus de 100% congolaise sont des idiots. Oh, 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 c'est trop fort. Oui. Une bonne partie, elles sont des membres des tribus. Et moins de 8% sont des citoyens. Un citoyen, elles sont des membres des intérêts généraux. Elles ont pensé à la développement. Parce que si on a dit que Mme Boutier, ils ne sont pas en souffrant. Si on a dit que Mme Boutier, ils ont 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 dit que tout le monde va souffrir dans le transport. Lorsqu'il y a le chômage, à part quelques... Tout le monde va brancher dans le pouvoir. Parfois, il y a ouverture, il y a casé, il y a un poste, il y a des emboutiers. Mais il reste, il y a une promotion, il y a une population en faisant le chômage. Un citoyen vise ce qui est positif. Mais tout le monde va nous battre bien. Voilà. Les autres, les autres, à 5%, donc 68%, il n'y a pas formolé par les divinités. Non, c'est fait à dessein. Nous avons réénuméré avec vous ici, les autres, les autres, à part des électorales. C'est-à-dire que Mme Boutier, Mme Boutier, tout, tout, tout. Je prends maintenant les jours et les scrutins. Il y a des ennemis résistants au monde. Il y a des ennemis qui ont voté sur le chômage. Il y a des ennemis qui ont voté sur le chômage. C'est-à-dire que Mme Boutier. Il y a des ennemis qui ont voté sur le chômage. Et c'est-à-dire que Mme Boutier. Il y a des ennemis qui ont voté sur le chômage. au 27 décembre. 27 décembre? Parce que jusqu'à le 27, à son rôle, l'on votait. Vous avez des points? Oui. Moi, je suis permis, parce que j'ai mon autorisme dans la moukassie. Il y a un moment pour déposer le lobby dans la courbe. Je vais arriver. Ok. Je vais arriver. Intermittent. Ok? Machine à voter. Est-ce que vous visitez? Il y a CNI, entre les mains des particuliers. Toutes ces sociétaires, il y a la moukassie. Il y a la moukassie. Est-ce qu'il y a une machine à voter? Il y a une machine à voter. Il y a un bulletin au lieu de la courbe. Ok. Il n'a pas nié cela dans la déclaration. Mais il a été incapable d'expliquer cela. Il a acquis le gouvernement. Parce que pour le moment, il y a une sécurité en matériel. Les listes électorales, il y a un élector, un bureau, un moralité. Les cartes en mauvais état. On a demandé aux gens de voter sans cartes. Ok? Et ce qui est encore grave, c'est quoi? Là où j'ai trouvé le cas, il m'a vraiment trop petit, il n'a raisonné pour voler. Pour son frère, c'est ce qu'il dit. Lorsqu'un témoin quitte le bureau où il s'enrôlait, il n'a pas voté le bureau de souci. Même si les témoins faisaient des permutations. Combien est-ce que les nombres d'enrôlés font annoncer le nombre de voteurs à l'école? Même si les gens votent par des regrès. Parce que Moukouan a changé le bureau de vote, il a voté comme Maramoukou. Kadime ne sait pas nous expliquer cela. Kadime est incapable de nous dire combien de bureaux de vote fonctionnaient en élection. On l'avait suivi, il commençait à balbisser. Il n'a pas donné. Moi, je me suis posé la question de savoir s'il avait compris la question. Non, il a parlé des 65 000. Non, il y avait 75 400 bureaux de vote. Oui, il a prévu. Non, 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 il a tâtonné. Il n'a pas un chiffre exact. Et Kadime va pas plus loin pour nous dire qu'il y a eu une commission. On y a tchè. Pour traquer, parce qu'il y a eu une machine à voter. Et puis, je ne sais pas moi, les traduits devant la gestation. Mais il ne nous a pas dit. Maintenant, il votait quand il n'a plus. Il votait pour les députés. Maintenant, les votes, il y a un bureau. Il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau. Ça a profité à qui? Et comment traiter cela? Donc, vous comprenez que ma irrégularité, nous sommes au même communauté internationale et au lobby des États-Unis. Ou l'Église catholique, il y a un bureau qui est congolais. Par manque de savoir, il y a un bureau qui a été prétendu à voter. Pour la suffisance, ce n'était pas une élection. C'était un similaire d'élection, une parodie d'élection. C'est un braquage électoral. Ou il y a un bureau qui a été prétendu à prendre un passage. Braquage électoral. Oui. Parce que, je vous dis sincèrement, nous avons été le même témoin. Il y a campagne. Comme est-ce que la population y est, et nulée, dans les 26 provinces. Et c'est la même population, les 10, 20 ou 27, ils ont voté. Non, même si on est idiots, on ne peut pas accepter des histoires pareilles. Donc, nous, au niveau de la Mouka, au niveau de l'opposition, nous n'avons même pas le temps. Bino va battre Bino. Non, 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 écoutez, écoutez, écoutez. Et vous attendez, nous, nos témoins viennent les matins, on va attendre, on peut assister les députés les matins, on va signer. Et ce sont ces prévues-là que vous attendez, nous, la Mouka, tu as un petit coup concerné pour la comptabilité électorale, et pas, il y a un cousin, il y a Félix. Monsieur Baric, monsieur Baric. Non, ça n'a pas le même sens. On n'a même pas le temps d'écrire. Nous, 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 demandons l'annulation pure et simple de ces élections. Au cas contraire, au cas contraire, nous allons utiliser tous les moyens mis à la disposition. Non, article 64. Article 64. Pour faire échec, n'a bien qu'au haut. Mais, au-delà de ça, vous resterez même de donner l'occasion à ceux qui ne pensent pas utiliser l'article 64, à aller outre. Parce que dans la limite du possible, un démocrate, on les combat avec les moyens démocratiques. Un non-démocrate, on les combat aussi avec des moyens non-démocratiques. On ne dit pas. À vous de comprendre ce que j'ai dit. Non, pour plus de suivre, il faut comprendre. Dans la limite, un démocrate, on les combat avec des moyens démocratiques. Démocratiques, oui. Et un non-démocrate, on les combat aussi. Et qui est maintenant un non-démocrate? Tu sais, quel est un non-démocrate? Maintenant, quels sont les moyens qu'il faut mettre en place? Mais vous verrez les combats-là et les utilisés sont les moyens qu'ils peuvent utiliser. Même si nous, dans la limite, nous allons rester pacifiques. Nous ne serons pas en mesure de dire que tout le monde est en réponse dans les combats pacifiques. Je vous rappelle qu'en 1992-1993, dans les années 90, Mouzé Laurent-Désiré Kabila était aussi. 90? La CNS, oui. La CNS, Conférence Nationale Souveraine. Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Quand vous prenez la liste de la diaspora Zahiruaz à l'époque, il y a Laurent-Désiré Kabila et Taribu Kamakolo. Il a été... Taribu Kamakolo? Oui, c'est ça son vrai nom. Comment est-ce que ça m'a dit? Mouzé. Mouzé, ça signifie Mbuta. Oui, vieux. Laurent-Désiré Kabila Taribu Kamakolo. C'est ça son nom. Il était parmi les conférenciers. Oui. Il était parmi les conférenciers. Mais lorsqu'il a trouvé qu'avec les moyens démocratiques, Moutou n'était pas prêt à laisser le pouvoir. Là, je ne dis pas que je vais prendre les armes. Mais je dis, lorsque vous refusez les moyens démocratiques, vous allez donner l'idée. Vous allez donner les souhaits aux autres aussi de prendre les armes. Entre autres, vous suivez Nanga. Bien que ça ne va pas. Vous aussi, vous êtes préménaire où il y a reçu une très grande parce que et vous avez les mêmes moyens. Mouka est dans une dynamique pacifique. Article 64. Il n'y a pas utilisé qu'un même article. Il n'y a pas utilisé Article 64. Il y a quel article? Il y a le droit derrière la carte de la Constitution. Parce qu'il a compris qu'il est en face d'un dictateur. C'est quel qui a voté de 73%. La preuve est que les 4 et 5 villes ont contesté les élections. Là où il a été voté massivement, vous voyez les gens contester les élections. Chers frères, moi je suis parmi les citoyens de ce pays. Dans la carte il va idioter les membres de la tribu. Je suis parmi les citoyens donc je vise la communauté. Je ne suis pas parmi les idiots qui passent à la télé défendre un bilan chaotique qui n'existe pas et les membres de la tribu qui vous diront pour te voter. Il y a un monsieur le matin ici à Mont-Di, il n'a pas fourni bien. Il y a un commandant de la ville qui est en train de la transparence. C'est un bon numéro 20 à la personne qui est ici. J'ai lu dit ça. Il y a eu quand même l'honneur qui est en train dans une opposition et il y a un problème qui est en train de se faire et il y a qui est en train de se faire 20 à la personne. C'est-à-dire quoi? Il y a une séparation et il y a une compétition et il y a une séparation et il y a une séparation. Moi j'appelle les Congolais à avoir un comportement parce que moi je dis qu'il y a la conséquence de ce qu'il y a. Il y a une séparation et il y a une séparation. Mais il y a un vote qui est 20 après ça il y a un transport. Mais il y a une question oui, il y a un vote qui est oui, 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 Il y a un vote qui est à 20. parce qu'il n'a pas compris qu'il n'a pas compris les votes sont civiques et puis il y a responsabilité pour ne pas qu'il n'y a pas. C'est le choix à la compte. C'est le choix à la compte. Et beaucoup de Congolais aujourd'hui comme ce sont des idiots ils ne comprennent pas l'acte qu'on pose dans l'urne. On ne comprenne pas. On ne veut pas comprendre aussi qu'on a conséquence. Je ne vous assiste pas. Je ne vous assiste pas. Qu'est-ce que vous appelez faillite? Écoutez, quelqu'un qui n'a pas de maturité, qui n'a pas un bagage ou un autre responsabilité en ce moment que les gens sont dans l'acte dans le procès. Je ne pense pas que vous avez à la mesure de la faillite. Je ne crois pas. Parce que je vis à la mesure et que les gens sont dans le stand de la liberté. Je ne vous assiste pas pour qu'il est bon. Il faut bien qu'il y en croire. Donc moi j'appuie tous ceux-là restés vraiment dans cette logique. Donc corriger dans les conséquences. Pendant 5 ans, on s'est aujourd'hui avant. Et après, dans 5 ans, on s'est passé. Non, les jours, on s'est passé. Non, moi je ne vois pas, je vous ai toujours dit que le combat est interporel. Les hommes passent. Mais le combat reste. Tant que il y aura toujours des gens qui vont lever la voie pour dire que ça ne va pas. Donc, moi je ne souscris pas les combats en termes de maturité. Mais ce qui est vrai c'est qu'à voir ce qui s'est passé 5 ans à Mboka, tout ça, c'est une logique bouillée. Une élection transparente est transparente en amont comme en avant. C'est ce qui nous a gagné. Maintenant, vous allez comprendre la conséquence si la tricherie comme il est dans l'inégalité, on va se retrouver après 6 mois. Je vous donne que 6 mois. et là, il y a beaucoup plus opposition, opposition à Mboka. Il y a 5 ans qui a mis sa candidat pour la position pour la dignité. Mais maintenant, il ne peut pas recontester par résultat mais il y a ce qui s'est passé. Il y a des choses qui sont compliquées. Moi, je pense que ce sont des éléments que le pouvoir en place a essayé si l'opposition n'est pas émise et qu'il n'y a pas un candidat commun. C'est faux. C'est logique. Et surtout que déjà, Marte Fahou Lazaki parmi toi, Azali, soupçonné qu'il y a l'aide à Mboka. Non, c'est ça. C'est ce que je dis. Le pouvoir en place marche avec des massonges et qu'on les comprendra que il n'y a pas beaucoup à Mboka, à Mboka, à Mboka, à Mboka, à Mboka, je vous mets au défi. Vous savez, tu sais que tu es le bonheur à Mboka, à Mboka, à Mboka, Mais dans 5 cas, je vais vous apprécier. Mais en même temps, on a une vraie citoyenne qui est en train de faire ce que je dis. Un vrai citoyen ? Oui. Un idiot qui est en train de faire. Un idiot. Parce que je vous dis, je vous prends un exemple simple. Les gens écrivent dans les réseaux sociaux. on a fait des photos qui sont en train de faire. Il y a des photos qui sont en train de faire. C'est un centre financier. Vous savez, pourquoi il y a des photos qui sont intelligents ? Et il y a un sort aujourd'hui ? Il faudrait qu'il y ait un sort. Non, dites-moi, je vous mets des photos qui sont intelligents. Je vous mets des photos qui sont intelligents qui sont intelligents. Parce que il y a un indépendant qui est dans la gare. Vous savez, c'est vrai. Je vous mets des photos personnelles qui sont intelligents. Je vous mets des photos et je vous mets des photos qui sont déjà aussi là. Il faut gouverner, les députés et ainsi de suite. Et dans le niveau de la République démocratique du Congo, non, il y a beaucoup de gens qui sont en train de menacer, les Kassayens, les Kassayens, les Kassayens, les Kassayens. Situation en plus ? Moi, je pense que il faut qu'aujourd'hui, il y a une question, il y a un conflit entre les Kassayens et les Kassayens. En 60, c'était entre Kalonji et Tchongwe. Dans les années 90, c'est entre Tchongwe, Nangun, d'un côté, et puis Tshiseke, d'un autre côté. Nous, c'est Katumbi et Tshiseke. sans parti pris, je vous dis, dans tous les cas, c'est qu'il y a des Kassayens. Il y a des Kassayens qui sont dans l'histoire, les Kassayens qui sont à la base et les Kassayens. Oui, parce que le problème, il y a l'intégration dans les milliers de nos communs. Quand on se recrute, il y a des Kassayens qui sont dans la gauche, il faut qu'il y a de la gauche. On va essayer de le contraire. C'est-à-dire, il y a des Kassayens qui sont dans la gauche, c'est-à-dire qu'il y a des Kassayens Mais tout Congolais, quand même, si quand il y a des Kassayens il faut s'exprimer, il faut bénéficier. Dites-moi, pourquoi ces deux tribus-là pour l'habitation n'est pas problématique ? Pourquoi pas avec nos autres ? Est-ce que vous avez dit qu'avec l'État, avec les ressortissants à Kassay, un jour, il y a des Kassayens à la droite centrale, il y a des Kassayens et puis, je vous dis, bon, aujourd'hui, vous avez vu, même le Congo central commençait à parler sur le Kassayens mais pourquoi ? Moi, je ne suis pas tribaliste parce que je suis un citoyen mais je vois le mal et j'ai dit aux gens à l'avance qu'il y a des Kassayens. Malheureusement, comme on a peu de citoyens, beaucoup plus devant les idiots et les membres des tribus, acceptez que vous avez une solution. Alors moi, j'ai une solution. Je veux militer auprès de la communauté internationale. Je vais injecter le peuple et le monde sur le monde. Dans le monde, il y a des Kassayens. Le peuple, il y a des originaires. Il y a des Kassayens et il y a des évolutions. Il y a des notions de la politique. Il y a des notions des États-Unis d'Afrique. Oui, les États-Unis d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vous comprendrez un concept qui prouve à suffisance que la majorité des Congolais sont des idiots ou des membres des tribus. Même ceux qui ont des gros diplômes. Les pères et des mères. Les pères et des mères. Mais là, il y a des pères et des mères. Il y a des pères et des mères. Oui, il y a des pères et des mères. Donc voilà, moi, je suis pour cela. Je pense que comme les Bantous, la majorité des Congolais sont des Bantous, ils refusent de réfléchir. Et que le Congo a un rôle à jouer dans le concert des nations. C'est le développement d'Afrique. Il faut aider les Congolais dans le développement de l'Afrique. Je vais vous montrer aujourd'hui les gens que vous qualifiez d'être, c'est pas moi, Bandou Ndou, Toussavani, mais parmi, moi, je vois qu'ils sont quand même moyens en termes de gestion. J'ai vu les Kengo, j'ai vu les Olivier Kamidatou, j'ai vu les Jambamanissa, j'ai vu les... Tatou. Parmi les deux gouverneurs, c'est qu'il y a Mouti et Natan où il y a Joseph Kamidatou, c'est Katoum et Jambamanissa. Parmi les meilleurs ministres, il y a plein, au présent, s'amener à ce moment, dans le monde, c'est Olivier Kamidatou. Parmi les meilleurs mandataires, j'ai eu un mot qu'on entend en Khabla, c'est deux rouges que vous qualifiez des rwandais, des toussis. Mais des pères et des mères qui ont amené la faillite dans le SPT. SPT, c'est un concept où ils auraient été en plein XXIe siècle. Et vous comprenez que Bato a développé dans le plan mental qu'il y a eu sur les pères et des mères dans la télévision. Moi, je suis pour ça qu'il faut qu'on aide le Congo avec Maman Ria, Johanna, Yabatou Bazo, Talibanda, tout ça, tout en mettant un état de droit. Vous comprendrez que si les Américains sont arrivés un jour après lire au Maman présent à l'Afrique, j'ai eu pour la faillite qui m'entend avec le Moutou Naï. Alors, moi, étant citoyen, j'ai eu la faillite avec M. Baric, j'ai eu la faillite et j'ai eu la faillite. Alors, les Congolais, comme en plein XXIe siècle, il faut qu'il y a eu moni, il faut l'extérieur et aider les milsos Nabilo Khorana. On garde les Congolais dans ses limites de 1960, mais il faut aider les Congolais avec des mariages internationaux pour Mbokémata. Parce que nous freinons l'Afrique. L'Afrique a la forme d'un révolver dont la gâchette se trouve aux Aïrs. Parce qu'aux Aïrs, en haut, 10% sont citoyens, 90% sont idiots pour la présence. Merci beaucoup, Ernest Mouillou pour la présence. Nous, nous avons eu l'invitation à Bissou et Saïdou Bissou. Nous avons dit que les Congolais nous avons eu ce départ de Sikabazali et nous avons dit qu'il y a des thématiques qui nous connaissent. Comme d'habitude, vous aimez, vous partagez, vous abonnez, vous commentez. Il y a des commentaires qui nous aident sous ma lampe. Tout le monde nous aident à la Siba. J'ai salé. J'ai salé. J'ai salé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada